bonjour aujourd'hui notre prof vous accueille pour le début d'une série de cours sur un monument fondamental à paris je dirais même aussi fondamental que méconnu l'enceinte du roi philippe auguste d'abord quelques mots sur philippe auguste voilà une représentation de ce bon roi qui a régné de 1180 à sa mort en 1223 pourquoi auguste trois explications possibles d'abord il est né un mois d'août augustus deuxièmement parce que c'était parmi les rois capétiens un des plus grands alors on se réfère césar auguste par exemple ensuite et enfin parce que ce roi a laissé une france beaucoup plus grande que celle dont il a hérité le domaine royal en tout cas donc auguste augmenté augérie en latin il a augmenté le territoire royal du roi de france bien alors il a fait construire partout à partir de 1190 date à laquelle il part en croisade troisième croisade il a fait construire une enceinte autour de sa capitale paris pourquoi c'est un peu cocasse mais il partait en croisade avec richard coeur de lion le roi anglais plantagenais mais dont il se méfiait parce qu'à l'époque les plantagenais occupé une bonne partie de ce qui est aujourd'hui la france toute la normandie toute la basse saine l'aquitaine et d'autres territoires encore alors il se méfiait il a pensé qu'il faut qu'en mon absence il savait pas combien de temps il allait partir finalement il n'est pas parti très longtemps mais il faut défendre la capitale réseau militaire deuxième raison politique ce roi ambitieux il avait les moyens de son ambition à la fin de son règne la france est sortie renforcée beaucoup plus grande comme je viens de le dire mais alors sa bagarre principale c'était contre les seigneurs féodaux et il voulait grappiller à droite et à gauche des territoires qui dépendaient du roi d'angleterre mais qui en principe dépendait de lui aussi mais où les seigneurs ignoraient un tout petit peu son pouvoir avec qui pouvait-il s'allier pas avec l'église il est vrai qu'au début de sa son règne il a eu un bon rapport avec l'église mais par la suite pour des des raisons assez complexes et en te voir avec le fait qu'il a répudié sa deuxième femme qui était une princesse dinoise il a même été excommunié et avec lui le royaume de france pendant un certain temps donc l'église c'était pas son copain avec qui alors avec la bourgeoisie qui l'a favorisé tout au long de son règne jusqu'à la fin et notamment la bourgeoisie parisienne or en 1190 on ne savait pas très bien où commençait la ville où s'arrêtait la ville etc etc donc la construction de cette enceinte a été une façon de dire très clairement ici c'est la ville la campagne s'arrête même si à l'intérieur des murs il y avait encore des vignobles des champs je pense que c'était quand même la ville juste un exemple de ce que ça signifiait concrètement dans sa lutte contre la féodalité et il a accordé des pouvoirs communaux à pas mal d'autres villes pas qu'à paris mais si un cerf pouvait s'échapper à son son seigneur féodal est resté un an et un jour intramuros à paris il était libre il y a un dicton en allemand qui date à peu près de la même époque Stadtluftmarkt frei l'ère de la ville ça sont la liberté c'est la liberté et donc faire cette enceinte autour de paris c'était une façon de montrer géographiquement et très concrètement où commençait le pouvoir des bourgeois nous avons ici un plan qui s'appelle le plan de Bâle parce que ça a été découvert à la fin du 19e siècle dans la bibliothèque de l'université de Bâle en Suisse qui montre Paris tel qu'il était vers 1530 et là on voit très clairement rive gauche ça c'est l'enceinte de Philippe Auguste rive droite attention non ça c'est l'enceinte construite 150 ans plus tard par Charles V avec sa bastille et rive droite on a un peu beaucoup démoli à cette époque là et depuis l'enceinte de Philippe Auguste qui ne servait plus mais qui faisait à peu près ce tracé là rive gauche en revanche à l'époque de Charles V la ville ne s'était pas beaucoup il y avait encore des chants il y avait encore surtout l'université et quelques institutions religieuses comme l'abbaye de Saint-Victor donc Charles V au 14e siècle s'est contenté de faire des douves et de renforcer l'enceinte de Philippe Auguste alors très simplement pendant cette série de cours nous allons marcher dans la réalité en suivant l'enceinte de Philippe Auguste qui commence avec la tour de Nel au bord de la Seine en face du Louvre le Louvre au départ c'était pas du tout la résidence royale c'était un château fort qui protégeait la Seine vers l'aval on n'avait pas oublié les invasions normandes du 9e siècle qui sont arrivées par la Seine et on craignait une attaque des plantagenais des anglais à partir de Rouen par exemple qui s'occupait à l'époque ensuite nous allons voir en différents cours étape par étape ce qui reste un peu visible de l'enceinte qu'a construite Philippe Auguste en fait cette enceinte existe partout rive gauche mais on ne pourra pas tout voir parce qu'il y a beaucoup de longueurs de cette enceinte qui sont dans des propriétés privées voir simplement les murs de fond de bâtiments qui existent et dont les propriétaires ou la copropriété ne savent même pas que leur immeuble a été construit contre l'enceinte Philippe Auguste voilà quelques mots introductifs pour démarrer cette cour alors rendez-vous ces cours rendez-vous pour le prochain cours à la Tour de Nel et si vous voulez vous documenter il faut relire un peu Alexandre Dumas par rapport au frasque des filles de Philippe le Bel qui se passait à la Tour de Nel à très bientôt à très bientôt